Salut Youtube, petite intro avant de démarrer cette vidéo Déjà bienvenue à toi si tu es nouveau Et si tu n'es pas nouveau tu sais ce que ça veut dire Je vous fais gagner pendant tout le mois d'octobre Un skin mystère par vidéo, je sors une vidéo par jour Donc il y aura 31 skin mystères Si je fais pas de bêtises. Octobre c'est Halloween Donc je t'ai fait un petit décor Halloween J'espère qu'il te plaît. Voilà pour participer Au skin mystère, il te faut Sur cette vidéo, et tu peux aussi le faire sur les anciennes Déjà t'abonner à la chaîne Youtube T'abonner à la chaîne Twitch Et dans les commentaires, tu me mets un commentaire Qui est évidemment pertinent avec la vidéo Avec entre parenthèses, ton pseudo League of Legends Voilà, je tiens quand même à te rappeler Avant que tu commences cette vidéo Que nous avons un serveur Discord qui est giga actif On est bientôt 5000, alors peut-être qu'on sera plus Au moment où tu regardes cette vidéo, mais on a un service de coaching Gratuit, on a Vous pouvez venir discuter avec moi Tous les matins à partir de 10h et 11h Et on a un Discord de recherche De mails, tu peux trouver des duos, des normales Des clashs, tout ce que tu veux, et des tournois Ouverts à tous avec plein de cadeaux, voilà je te laisse Avec cette vidéo, j'espère qu'elle te plaira, à la prochaine Et n'hésite pas à venir sur Twitch, me dire que tu viens de YouTube Bonne vidéo, à plus BG Salut YouTube, ça irise Ton YouTuber et streamer préféré Nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon gars Snake, tu vois, c'est un banger Guide Karma Je sais que vous êtes beaucoup à jouer Karma Vous aimez bien le champion Voilà, je suis avec tous mes os du chat Frérot, il a fallu que je les motive un peu Parce que bon, là, ils ont encore l'air un peu endormis Bon, aujourd'hui, c'est un stream un peu plus calme Ça arrive des fois Rejoins-nous sur Twitch Pour mettre un peu le sbell La smala Regale-nous, rejoins-nous sur Twitch On est bien, on rush les 20k Et sur YouTube, on rush les 10 000 Donc si tu regardes cette vidéo Que tu n'es pas abonné N'hésite pas Et dans tous les cas, tu passeras aussi Un bon moment sur Twitch Et oui, il y a quelqu'un qui va vous faire sans sub Voilà, tout simplement Voilà, mais voilà Tu vois, il fallait leur demander gentiment En plus, ce qui est bien C'est que quand je tourne une vidéo Regarde Je peux mettre ton message en avant Tu peux venir poser tes questions Passer un bon moment Là, on part sur un petit guide Karma Et je sais que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Abonne-toi, frérot On rush tes 10k Ça m'aiderait Et en plus, on te fait des guides On va passer une bonne vidéo Un plus, BG Alors, moi je m'appelle Simon IRL J'ai 23 ans J'ai fini mon master Attends Excuse-moi, je te coupe Ouais Tu viens du sud ? Ouais, je viens du sud, exactement T'as vu tout ? J'habite à côté de Bayonne Pas loin Parce que je m'appelle Simon Et je viens du sud aussi Ah, ok Comme quoi Excuse-moi, excuse-moi Excuse-moi, excuse-moi Excuse-moi, vas-y, tu vas-y Du coup, j'ai fini mon master Cette année Il y a l'enseignement Il y a quoi, il y a une semaine Ouais, félicitations Merci beaucoup en tout cas Et du coup, c'était mon master dans le commerce Donc je compte travailler dans le commerce Le management, tout ça On va créer mon entreprise plus tard Ok, c'est clair Et là, je joue à League of Legends Depuis fin de saison 3 J'ai fait une pause de l'équivalent De 5-6 saisons Et j'ai repris il y a 2 saisons Et du coup, avant j'étais main ADC Le rôle ne me plaisait plus du tout Du coup, j'ai décidé de jouer SUP Je jouais beaucoup Morgana et Karma Et du coup, j'ai développé mon poolchamp Et du coup, maintenant, je joue que SUP Et je suis actuellement au master l'OGN Alors avec Karma Déjà, il faut prendre en compte que Karma Tu peux la jouer à 3 endroits Moi, je la joue principalement en support Mais je me mets en second rôle mid Ok Et je la joue top aussi quand je suis film D'accord Il faut prendre en compte que Karma Tu as 3 types de runes Que tu utilises principalement Donc ça va dépendre De qui tu vas jouer De manière générale, en fait Karma, tu la piques Ça va te permettre de prendre la pression Ouais De wave Donc du coup, normalement avec Karma Tu es censé mettre la botlane en face Sous la tour Ouais Tu es censé les poquer énormément Et du coup, grâce à ça Tu vas pouvoir prendre des priorités Jouer sur la map De manière générale Vu que maintenant, c'est un peu le support d'aujourd'hui C'est jouer beaucoup la map Et jouer les kills Mais c'est un peu plus restreint Donc Alors moi, quand je la joue Karma Support principalement En solo Q Je la joue avec Comet Ouais Pour la simple bonne raison Que Karma est fait pour lane bully Et en fait Comme tu peux voir Quand je montrerai l'espel La Comet, elle fit bien Avec le Mantra Donc le Mantra, c'est le R de Karma D'accord Ça permet de développer, on va dire Tous les sorts Ou de faire quelque chose de supérieur Sur ces 3 types de sorts Et ça va permettre de Mantra Q Plus Comet La Comet, elle est pratiquement sûre A 100% touchée Ok D'accord Et la Comet, de manière générale On veut la prendre Mais pour, on va dire Confirmer la lane link fail C'est être le plus agressif D'accord Grâce à notre page de run C'est cette rune que tu joues le plus Exactement En solo Q Ouais Je joue cette rune Principalement Je la joue beaucoup Contre des lanes Qui sont assez faibles Ou contre d'autres enchanteurs Vu qu'on est actuellement Dans une méta enchanteur Après, en seconde De manière générale Je prends en manteau nuageux Dans le manteau nuageux C'est quand tu utilises Un sourd invocateur Ça demande ta capacité de déplacement Ouais, ok Donc ta mou speed Donc pourquoi je prends cette rune ? Parce que je prends en compte Que l'ordre anti-magie Bah c'est pas spécialement utile Ça serait peut-être utile Sur la mid lane Et encore C'est la rune la plus faible Sur les trois De toute façon Et ruban de mana Principalement C'est quand tu joues des champions Qui ont des problèmes de mana En phase de lane Et en fait Karma Avec Karma T'as jamais ce problème D'accord Ça n'a pas du tout besoin Et en fait Le flash Il va principalement Servir Enfin Le manteau nuageux Ça va principalement Servir à ses escape Pour continuer La connexion de ton Z Donc on verra après Bien sûr Et du coup C'est on va dire La rune la plus intéressante Parmi les trois Parce qu'il n'y a aucune des trois Qui est vraiment spécialement intéressante Après transcendance Pour la CDR je suppose Ouais exactement Pour la CDR Et après Pour confirmer Ouais exactement Après Dans la deuxième page de rune Ce que je change Ça c'est principalement C'est quand je joue un peu plus en team Parce que je fais pas mal de team Ok ouais Ou quand je joue mid ou top On prend ARI Parce que grâce à l'ARI L'ARI il faut prendre en compte Que ça proc sur les auto-attaques Donc c'est beaucoup plus facile À le faire proc Et aussi Ça va permettre D'accentuer les shields Sur ses aliens Donc ça va prendre en compte Et alors on va dire C'est une rune Qui est un peu mieux Pour le mid late game Que la comète La comète c'est bien Pour la phase de rune Ouais ok Exactement Et du coup Tu as d'autres pages de rune Ou pas Je sais qu'il y en a Qui jouent first strike En ce moment Moi j'ai jamais essayé First strike J'ai regardé quelques Pro joué En vrai ça peut être intéressant Je pense Si tu joues contre Des persos Qui sont assez passifs En phase de lane Je dirais Ou tu peux pas Ou on peut pas te répondre Ok Mais après moi J'ai jamais trouvé Ça spécialement intéressant Rester sur airy comète Selon la guerre Exactement Totalement Parce que finalement En fait ceux qui jouent first strike Ils jouent full AP Avec karma Ouais le but c'est Tu t'es là pour karim Mais je vois Ouais Parce qu'en fait Tu préfères quand tu fais La spécificité C'est que les builds support Enchandeur Sont beaucoup moins chers Que les builds Enchandeur Que les builds AP Ou les builds d'AVC Ouais les builds d'AP Donc du coup Automatiquement Ils prennent first strike Pour combler ce golden Justement Vu que tu procs énormément Mais du coup Il a fait proc assez facilement Quand on joue la chose comme ça Ok Mais tu conseillerais pas A des joueurs qui jouent karma Non moi personnellement Je conseillerais pas Si quelqu'un veut apprendre A jouer karma Je le conseille d'aller sur Comet s'il veut lane bully Et je conseille d'aller sur ARS Il vise plutôt le mid late game Voir ARS Moi je le pique beaucoup Quand je joue contre des supports Engage Comme motivus Pyke Leona Des supports comme ça Parce que tu vas beaucoup recevoir Ok Et justement en fait Les supports engage Ils te permettent pas de lane bully Du coup tu vas plutôt jouer safe Et jouer sur le box Ok L'Aerie il te permet On va dire D'éviter On va dire De trop perdre ta lane Parce que des fois Mais heureusement avec karma Tu peux pas gagner Même si de base Le but avec karma C'est de gagner sa lane En priorité D'accord ok Après Ce que je fais Je garde tout le temps Les mêmes runes Après côté sorcellerie En blue A part si je suis au mid au top J'aime bien prendre ruban de ma main Parce que tu sois beaucoup plus L'équispel Ouais pour la tonne de lane Exactement Et après de manière générale Pour la seconde partie des runes Quand je suis contre Quand j'ai envie de lane bully Quand je compte des supports passifs Mais je joue Souvent Kee et Savoir cosmique Donc la CDR Et pour Kip la tenue de lien Ok Ouais exactement Et quand je compte des supports Qui sont ultra agressifs J'aime bien jouer bonne plate Parce que ça va me permettre De recevoir et de réduire les dégâts Qu'on subit Ok Et j'aime bien prendre après Révitalisation Pour les shields Ouais Et les shields Exactement Ok Et après Double adaptatif et armor C'est ça ? Exactement ouais A part si vraiment la lane en face Elle est trop agressif Et que ça va vraiment être compliqué J'aime bien prendre double armor Mais principalement Moi je suis le joueur Même si les gars en face Ils jouent des lanes bully J'aime vraiment jouer agressif Donc Ok C'est parfait Est-ce que c'est facile à jouer Karma Honnêtement Je dirais que Karma Parmi tous les enchanteurs Maintenant C'est un peu plus démocratisé cette saison Beaucoup de personnes le jouent Donc c'est beaucoup plus facile C'est facile à jouer Ok Parce que moi je trouve en fait Parmi tous les supports Les supports les plus faciles C'est C'est les enchanteurs Faut se dire la vérité Donc après Karma met des gros dégâts Ouais Ouais La Karma met des gros dégâts En face de la lane in face Je dirais que c'est le meilleur enchanteur du jeu Ok C'est une certitude Et je dirais que c'est pas non plus Le perso le plus dur à jouer Parce que les shields C'est juste du click Ouais C'est du click C'est pas un skillshot Le Z C'est aussi du click Un skillshot Et le Q C'est le seul truc qui est compliqué Mais on va dire Ça a tellement de deepbox Que c'est facile Franchement Je vais pas en avoir ça Ok Mais après je dirais que T'as des enchanteurs Qui sont beaucoup plus faciles Comme Soraka Sona Mais ça c'est beaucoup plus du skill Après ce qui est intéressant Avec Karma C'est quand même les dégâts Que tu peux mettre quoi Ouais Énormément Surtout Pour l'early Moi je pense que Karma C'est plus un perso de solo queue Que de team Ouais Elle apportera plus en solo queue Qu'en team Même si en team Ça reste très fort Parce que Principalement en fait T'as envie de gagner ta lane Donc automatiquement Automatiquement Jouer Jouer en solo queue Ça te correspond un peu plus Vu que les games Elles partent dans tous les sens Qu'importe le niveau Alors il faut prendre en compte Que Karma Elle a 3 sorts du coup Elle a son R niveau 1 Ça fait partie des persos Comme Jace Ou Nudali Le Q spell Ça va être Tu vas tirer une boule d'énergie Donc principalement Donc c'est un skill shot Comme on peut voir Et en fait Tu vas faire des dégâts Donc tu fais l'équivalent De à peu près 100-150 dégâts Là il dit 177 Mais c'est sans compter La résistance magique Et tu vas ralentir la cible Donc ça fait à peu près Comme ça Donc tu vois T'as la comète qui croque Et on va dire Si je mets Ce qui est bien Avec le Q spell Tu vois moi je l'utilise Pas ça en vrai Si tu regardes le Q spell C'est pas quelque chose De facile à toucher Ouais Parce que Mais en fait Si tu les mets dans les sbires Moi c'est ce que je fais Je les mets beaucoup Dans les sbires Ah ouais tu peux facilement Et en fait Ça touche les deux ennemis Genre si l'ADC On va dire Il est derrière Il est ici Ou il est proche Mais il sera touché Automatiquement Et en plus Indirectement Vu qu'avec Karma Tu as envie d'avoir La pression de Wave Et d'être sous la tour De l'ennemi La plupart du temps Mais ça correspond un peu Tu pokas en même temps L'adversaire Plus tu push les Wave Ou le tour d'ADC Donc c'est ce qui est intéressant Le Z alors en fait C'est un lien Qui va te permettre D'avoir la vision Donc il est un premier temps Ça fait ça Et en fait Au bout de 1,2 secondes Tu vas pouvoir route la personne Tu es juste en route En fait Si ça ne l'hostume même pas C'est juste pour l'empêcher De se déplacer Ouais Exactement Donc On va dire ça Le Z Tu vas l'utiliser Principalement Si tu as envie En fait De faire un trade D'engager en fight Donc c'est Cette manière Tu vas le faire Quand tu es en phase de lane Ou sinon Le Z En team fight Si tu as des persos Qui sont On va dire Qui peuvent se camoufler Comme Chaco Akai Et ainsi de suite Tu l'utilises dessus Parce que tu es un peu En train d'avoir la vision Et c'est beaucoup plus facile Et puis même Tu peux t'en servir Pas que pour stun Mais je suppose Pour aussi faire fuir Quelqu'un du fight Exactement Totalement Totalement Exactement Après le shield Mais principalement Mais c'est un point and click Donc ça c'est la portée Ok Que tu mets Ah c'est une grosse portée C'est une grosse portée Et ce qui est bien C'est aussi Ça augmente la mousse Speed de ton adversaire D'accord Donc du coup Il se déplace plus vite Donc ça peut le permettre De mettre d'escape Ou de suivre un move Par exemple Genre je peux mettre un Z Sur mon ennemi Mon ADC il est trop loin Mais je peux le shield Pour qu'il aille plus vite Pour qu'il aille plus vite Dans un second temps Après le R Donc comme on a pu voir Ça augmente en fait Les sorts Ça renforce les compétences Donc du coup Le Q-Spec Ça va faire Une grosse zone Au milieu Et en fait Cette zone là Elle va ralentir encore plus La cible D'accord Et si la personne Ouais Exactement C'est beaucoup plus grand Et si la personne Elle reste au milieu De la zone Dans la zone Elle va prendre des dégâts Ok Donc du coup En fait ça Principalement Pour te dire Quand tu mets niveau 1 Au bot Genre T'enlève l'équivalent De 25-30% D'HP D'accord Donc le mantra C'est le R en fait Exactement Je savais pas ce que c'était Le mantra Q Le mantra Q Ouais c'est le R Du coup Ok Après du coup Tu peux aussi mantra Z Donc le mantra Z En fait Ça t'apporte juste des heals Donc tu auras le premier tick Qui va te heal Ok Et le second Qui te heal Dès que ça route la personne Dès que ça l'immobilise D'accord Ok Faut prendre en compte Que le mantra Z En fait Plus t'es low en HP Et plus tu récupèreras De points de vie Ok Je vois Donc du coup En fait ça peut te permettre Imaginons En fait S'ils veulent te go in Bah en fait Tu montres à Z direct Ça peut te permettre De baisser pas mal de dégâts Et de tanker un peu plus Du coup C'est comme si ça te rajoutait Des points de vie au final Ok Dans un trade Donc c'est toujours intéressant Et après t'as le mantra shield Donc le mantra shield En fait tu vas shield la personne Et autour t'as une zone Et cette zone là En fait ça va shield les alliés à côté Ça va faire 30% du shield Que t'as mis sur la personne de base Et ça va augmenter aussi La move speed Généralement Les personnes qui sont à côté Ok Donc ça principalement Ça te sert Soit pour engage Ou soit pour disengage Ok Et le passif du coup De karma qui fait quoi ? Le passif de karma En fait Plus quand tu mets Un spell sur Un des ennemis Bah en fait Ça va réduire de 5 secondes D'utilisation de ton mantra Parce que ton mantra Il a 35 secondes de cd C'est fort quand même Ouais C'est assez fort Parce que genre Imaginons tu vois Je mets un Qspel mantra Sur 2 personnes Mais ça va réduire de 10 secondes Ah ouais Ah c'est fort ouais Ok Et en fait Vu que t'as En fait avec les enchanteurs Vu que t'as beaucoup plus de cdr Plus t'avances dans la game On va dire Je mets un Qspel mantra Sur 2 personnes Bah j'ai déjà mon mantra En clair Qui sera disponible Ah oui d'accord Ok Donc je peux le spam En permanence Ok Donc il faut Moi Il faut prendre en compte En fait karma T'as Donc différent En fait moi Ce que je fais C'est que Je mets 3 points Au niveau 5 Je mets 3 points Dans mon Q Et après je prends les autres Sorts Ok Et après je j'augmente En permanence mon E Parce que je prends Ma une optique Que après le niveau 7 Parce du coup C'est la prochaine fois Où tu pourras Up soit ton Ton A Ton Z D'où ton E Bah en fait La phase de lane Elle sera finie Et faut prendre en compte Que karma Le Qspel Il va juste te servir A lane bully Si on peut dire ça Les adversaires D'accord Et après Tu vas revenir plus Tu vas revenir plus Tu sais dans le rôle De peeling Et en vrai En vrai en chanteur En soi Comme l'équipe d'une sonade Donc du coup T'augmentes tes shields Pour qu'ils soient plus gros Et que tu les aies plus vite De disponible En termes de stuff Quand t'es support Tu prendras toujours La lampe du voleur Des sorts Parce que tu veux Tout le temps En poc en permanence Donc c'est facile A faire proc On va dire Moi des fois ça peut arriver Quand la game Elle se passe bien A 4 minutes ou 5 J'ai déjà mon item support D'accord A 4 minutes Genre quand vraiment Je suis en ultra lane bully Sinon principalement Je l'ai une ou deux minutes après Après Principalement Les spécificités C'est qu'avec karma support Tu prends tout le temps Shurelian Enfin si je préfère Shurelian La spécificité C'est quand tu mets Un shield Ou un heal Sur un de tes alliés Ça va faire proc Le passif du Shurelian Donc ça va augmenter Légèrement la mousse De 25% C'est bien quand même Ouais Et en fait Si je préfère C'est comme On va dire Que ça peut accentuer Accentuer T'as disanguages Et ton langage Si tu fais mantra Plus Shurelian Ah ouais C'est fort Ouais ouais Putain ouais C'est incroyable Ok Parce qu'il faut prendre en compte En fait Ce qui est dommage Tu vois avec les supports C'est que C'est une vérité En fait T'as aucun item support Qui est intéressant Clairement Genre t'as aucun Qui est vraiment au-dessus En vrai tu pourrais faire Les 3 Les 3 serait cohérent Mandal Impérial Ça serait plutôt Pour continuer à faire des dégâts En début mid-game Et après pour avoir moins Shurelian Avec le Moonstone Donc si t'as team On va dire Tu sais Il lui manque un tout petit peu De dégâts En fait je préfère Les spécificités C'est que Mandal Impérial C'est comme Sale La congruence C'est que c'est Des items Que tu veux utiliser Principalement Quand tu joues Des compos en engage Parce que tu vas toujours Vouloir faire un petit peu Plus de dégâts Et des fois C'est peut-être Ces dégâts qui te manquent Ok ouais Genre je vois Tu vois Treton Qui est quand même Pas mal connu Il joue beaucoup Imperial Mandate Des fois Moi je suis pas hyper fan J'en avais déjà essayé Je trouve que c'est pas Après ça c'est Tous les joueurs C'est aux joueurs De tester Ce qu'ils préfèrent Exactement Ce qu'ils préfèrent Parce qu'en vrai Les 3 items sont bien De manière générale Après la régénération Pierre de lune Tu l'utilises plus Quand t'es mid Ou top Genre principalement Parce qu'en support C'est pas ce qu'il y a De plus intéressant De toute façon Vous verrez Dans les commentaires Si vous voulez voir Karma top Ou mid en premier Du coup Au niveau des bots Tu prends quoi ? Je prends tout le temps Lucidité Lucidité Parce qu'en vrai Quand t'es En fait t'as envie D'avoir le max De Rady te montrer On va dire Tu vois là J'ai 6,9 secondes Et on va dire Quand il est maxé Je l'ai toutes les 5 secondes Et encore J'ai pas énormément De CDR Du coup tu maxes ton 3ème spell C'est quoi tes spells Tu les maxes comment ? Je maxe le Q Je mets Alors je mets Un point sur le Q Je mets le shield Dans le deuxième Ok Principalement Après je mets Le Z En troisième En fait ça dépend Si tu vois qu'en face Ils sont vraiment très passifs Tu peux prendre le Z Mais principalement Tu prendras plutôt le shield En deuxième Ok Au cas où Parce que t'sais Maintenant ça part un petit peu Dans tous les sens Si on peut dire ça On verra dans la game Ouais Ça part un petit peu Dans tous les sens Les games Donc Même temps Grandmaster Tu sais que tu tournes Beaucoup de vidéos Et ça part en couille Même en GM En GM vous avez Genre en mode T'sais ça peut arriver Malheureusement Que tu te fasses Gant niveau 2 Et du coup Le shield Il aurait pu te sauver Et t'as pris le Z En fin T'sais c'est un peu Hippie quoi Comme call Ok Après Après je mets tous mes points Dans le shield Après Ouais vraiment Ok d'accord Après de manière générale C'est ultra situationnel Pour le deuxième item Si tu vois en fait En face Ils ont beaucoup de régens On va dire Ils ont des compos Comme A3 Ouais tu prends le purificateur Ouais tu prends le purificateur Parce que c'est ultra bien Vu que tu peux mettre Des shit sur tout le monde Du pas que ton entraveur Et sinon moi J'adore faire Redemption Je trouve que c'est un item Sur les enchanteurs Qui est vraiment ultra bénéfique Ok Et après Ouais tu peux nous montrer Un full stuff Que tu joues habituellement Mais bâton des flots Est jouable Essence river C'est jouable aussi Bâton des flots Je dirais C'est Si t'as Je dirais que non C'est plus trop jouable maintenant L'item est vraiment Très très nul Arden c'est pas assez rentable Je dirais tu fais Ouais ça C'est les 3 items Que tu feras en permanence Ok Et après tu peux prendre Le truc des wards Et après Tu peux partir Bah ça dépend En fait si t'es en team Tu peux prendre l'item des wards Ok Du coup celui-ci Ok Sinon moi j'aime bien Tu peux partir sur un Zonia Mais Zonia maintenant Il a été augmenté de 400 gold Ouais c'est dur pour les supports C'est assez C'est assez dur Mais ouais principalement Tu peux partir Ouais soit sur ce système Ouais le dernier C'est au final Tu peux partir sur de la CDR Exactement ouais C'est ce que t'as envie de faire Ok Si t'as envie de partir sur de la P Tu pars sur de la P Pour faire un peu plus de dégâts Ou pour mettre des plus gros shields Et ainsi de suite Et après Y'en a je sais Y'a pas mal de supports Ils font de ça Moi je le fais pas trop sur Karma Mais tu peux prendre une stopwatch Ouais Parce qu'en vrai En fait la stopwatch Ça va te permettre Si le fight Si on va dire La game est serrée Mais une stopwatch Ça peut te permettre Un clutch On va dire genre Je peux bait jusqu'au bout Et grâce à cette stopwatch On gagne le fight Ouais tu mets des shields T'arrives à t'assortir Tu repars Ouais Exactement Totalement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz